Alors, comme je vous l'ai dit, c'est comparé Blender à surtout deux modélisateurs qui sont Max et Maya, de la même boîte, Autodesk et Z-Wash pour tout ce qui est... Ah oui, tu comprends. Re-bonjour. C'est bon là ? Pas de souci. C'est vrai, c'est bizarre. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de présenter Blender par rapport aux standards du marché qui sont généralement deux solutions de modélisation par Autodesk avec des objectifs un peu différents mais complémentaires qui sont 3DS Max et Maya. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est structure numérique, on va comparer Blender avec Z-Wash. Avant de comparer les interfaces et les outils plus particulièrement, on va comparer quelque chose qui est les chiffres. Donc, déjà, le statut, Blender, c'est une fondation. Les deux autres sont des sociétés privées, américaines ou japonaises pour Pizzologiques. En termes d'existence, Blender existe depuis 1999 et 3DS Max et Maya existent depuis plus de 30 ans avec 37 ans. Ce qui fait que j'utilisais déjà 3D Studio avec Anne 486, c'est-à-dire en 1995. Les limitations étaient énormes, mais le soft faisait déjà l'affaire. Il était déjà considéré comme la base de l'industrie, déjà à cette époque. Et t'avais rivé, donc, pour le structure numérique, qui était impossible ou très difficile à faire sous les logiciels d'Autodesk. Même Autodesk, avec la version équivalente de Z-Brush, qui s'appelait Modbox, n'a pas réussi à percer. Et il n'a jamais été réellement concurrentiel. Sauf si on ne le payait pas, parce qu'il faisait partie d'un bundle commercial. L'avantage d'Autodesk, c'est de tout intégrer. C'est un peu le Adobe de la 3D. Donc, même si Adobe commence à se mettre dehors avec de la 3D à l'heure actuelle, mais ce n'est pas dans Photoshop qu'on fera de la 3D correctement. Ça, c'est une évidence. Donc, Z-Brush, l'historique de Z-Brush est intéressante parce que c'est une hiérarchie, un peu comme 3D Smash, mais dans une autre approche. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui, au départ, n'est pas fait pour ça, pas fait pour la 3D. C'est-à-dire qu'on le verra, si on oublie de mettre le mode Edit, donc édition de l'objet, on repart sur du clonage d'objets. Alors que l'utilisation, on ouvre le logiciel pour éditer des objets. Ça veut dire vraiment que le logiciel dans l'ADN n'a jamais été refait de la base depuis le début de son existence. À la base, donc, Z-Brush, c'est un logiciel de 2.5D, uniquement pour faire de l'illustration à plat. Il faut prendre ça en compte lorsqu'on compare. Donc, les interfaces. Là, on a le char d'assaut, parce que je les appelle affectueusement, parce que j'ai été formé pendant un an uniquement sur ce logiciel-là. Donc, je le connais quasiment par cœur, avec ses avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que tout ce que vous voyez ne bougera jamais. Et quand je dis jamais, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Parfois, on aime bien des stabilités dans un environnement qui change tout le temps. Et là, rien ne change. Les modificateurs qui sont sur la droite, vous aurez toujours les mêmes ou il y aura peut-être un nouveau en moins de 10 ans, peut-être. Tout ce qui est, par exemple, lissage ou le maillage, ça ne change jamais. Ou quasiment pas. Donc là, vous voyez les quatre vues au-dessus gauche et la vue de caméra. L'interface est lourde. Elle est difficilement personnalisable. Il faut connaître des raccourcis, mais avec quatre touches et un modèle spare qui enlève la moitié de l'interface. Mais vous avez intérêt à tout connaître en termes de raccourcis, parce qu'il ne vous aidera pas. Il y a peut-être, il y a rajouté une documentation en ligne, mais celle-ci ne s'applique pas forcément à votre version, parce qu'il s'amuse à refaire la documentation en fonction de la version, ce qui fait que vous, alors que les anciennes versions sont toujours trouvables, mais plus applicables. Donc c'est assez intéressant en termes de hiérarchie de voir l'évolution de pas mal de fonctionnalités qui sont enlevées et supprimées. Parce qu'on va direct, comme je dis en termes d'évolution, il peut vous mettre un moteur, un tout nouveau moteur, mais uniquement si vous avez l'abonnement. C'était à l'époque où on pouvait encore faire des abonnements à niveau. Donc vous pouvez peut-être manquer quelque chose qui sera de base dans la prochaine version, mais dans cette version-là, vous ne l'aurez pas. Donc quelque part, les utilisateurs ne sont pas élo entre eux. Ça, c'est pour les textures. Les textures, depuis quelques années maintenant, il y a ce qu'on appelle le langage visuel, qu'on voit aussi dans les synthétiseurs, si vous êtes musicien, ou dans, si vous êtes créateur de jeux vidéo, dans Unreal Engine, qui utilise ce qu'on appelle aussi le langage blueprint. Il fallait bien copyrighter quelque chose. Donc ils l'ont appelé, alors que c'est une sorte de langage visuel, sur lequel on prend des objets à gauche et on les relie à d'autres fonctionnalités sur la droite. On tire des câbles, un peu comme ce qu'on appelle les synthétiseurs modulaires de l'époque de Jean-Michel Jarre et d'autres Kraftwerk. Donc à gauche, vous pouvez voir le paramétrage des différents moteurs de rendu. À travers les concepts, c'est que s'il faut retenir une seule chose en termes de départ, c'est que 3D Studio Max était orienté pour tout ce qui était architecture, avec le moteur qui s'appelait Mental Ray. Je dis s'appeler parce qu'il a été enlevé de 3D Studio Max il y a quelques années pour un autre moteur. Et ce qui est tellement amusant, c'est que les gens maintenant, ils cherchent à comment remettre l'ancien moteur qui a été enlevé dans cette version-là. Tellement on ne leur a pas demandé leur avis, tellement c'est Autodesk. Autodesk, c'est un peu comme Steam. C'est-à-dire que si vous jouez aux jeux vidéo sur PC, ils demandent accessoirement l'avis des gens et ils vendent aussi des logiciels mal terminés bugués, mais ils feront mieux la prochaine fois. Ou on espère. J'adore le logiciel, mais je connais franchement les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'au fur et à mesure, il s'améliore. Il est capable de vous dire par exemple, en termes de rendu, il est capable de vous demander la précision au degré près en termes de longitude et latitude de tel jour pour l'ensoleillement. L'inconvénient, tout ce qui est mesure, il ne sait pas faire. Donc là, nous avons l'ancienne version de l'application de Texture, qui était beaucoup plus compacte et beaucoup moins précise à l'époque, avec la capacité de trouver des sous-menus dans un sous-menu. C'est-à-dire que si on allait, par exemple, pour paramétrer la bitmap qui était là, qui a donc un impact sur ça, on pouvait se noyer dans des sous-sous-menus. Et il n'y avait pas de hiérarchie visuelle. Donc c'est à vous de vous souvenir dans quel niveau de profondeur vous étiez sur la matérielle. Ça prend une discipline et si on fait autre chose ou si on change de logiciel durant l'apprentissage, on oublie tout et on ne sait plus où on habite. Donc à gauche, vous avez ce que j'appelle le modificateur ou modifier en anglais. C'est là où vous allez trouver toutes les fonctionnalités. Il se situe, pour revenir sur l'interface principale, sur la droite. Vous avez le petit menu déroulant qui se situe donc ici, dans lequel vous avez toutes les fonctionnalités et intégralement, 2-3D Studio Match. Ça veut dire que toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire en termes de modé se trouveront là et pas ailleurs. Voilà Maya. Maya est intéressant dans le sens où beaucoup de gens considèrent que ça reste la base pour tout ce qui est modélisation, l'opoly, donc avec peu de polygones, et pour tout ce qui est animation. La barrière, la frontière entre 3D Studio Match et Maya commence à être poreuse à tel point qu'on ne sait plus où est la différence entre les softs. Si on peut résumer d'une manière un peu différente en termes d'utilisation, Maya sait gérer les NURBS, c'est-à-dire au lieu de penser polygones, c'est-à-dire objets à 4 côtés ou 3 côtés, au-dessus, ce n'est même pas la peine d'y penser parce que les moteurs de jeux vidéo ne le traiteront pas. Ce qu'on appelle les NGON, c'est l'ennemi du bien en termes de modélisation professionnelle. Et donc, il y a le NURBS qui est basé sur des courbes de Béziers. Les courbes de Béziers, c'est ce que vous trouvez sous Illustrator ou InScape pour les fans du naming et de l'équivalent alternatif. Donc, les courbes de Béziers, ça vous permet de modéliser des choses comme des tissus, comme des voitures, comme des avions, beaucoup plus facilement qu'en polygonant. Ce qui ne veut pas dire que ça fait tout le travail et ça, on le verra au fur et à mesure. Donc, voilà l'interface. Vous pouvez trouver la même disposition sur quatre écrans avec la capacité toujours de choisir quelle vue sur laquelle vous allez travailler. Sachant que, contrairement à 3D Studio Max, les vues ne se changent pas de la même manière et on voit aussi qu'il y a déjà beaucoup d'icônes par vue. C'est-à-dire qu'on peut vraiment paramétrer chaque vue beaucoup plus en détail que le permettait 3D Studio Max. Et là, on arrive à Blender 2.8, je précise. Parce que j'ai des illustrations de la 2.7 et ce n'est pas pareil du tout. Même la 2.5 est encore moins évidente. Mais la 2.8 me parle. La 2.8, à part le côté... Il mélange des choses de Photoshop avec ce qu'on appelle les différentes calques sur la droite. Ou Photoshop où l'équivalent, ça serait Krita. Et donc, c'est l'équivalent. C'est une discipline à avoir de pensée libre, en fait. Et donc, là, vous voyez, j'aurais pu mettre le singe parce que le singe est l'objet fétiche de Blender. Et vous voyez déjà, il manque des choses par rapport aux autres. Mais en fait, c'est parce que ça vient tout seul. C'est-à-dire qu'on voit en un seul onglet comment passer de différents stades de la création d'objets. On peut arriver de la modélisation à de l'animation 3D ou 2D et de faire du NURBS qui sera beaucoup mieux géré que Soumaya, de faire de la sculpture qui est une autre approche que ZBrush. De ZBrush. L'avantage, c'est de s'être fait tout au sein du même interface. Et... après c'est ZBrush. Donc je vais revenir sur les interfaces plus en détail après avoir parlé de ZBrush en termes sommaires. Mais ce que j'aime beaucoup dans Blender, c'est le côté on suit un projet, un produit du début jusqu'à la fin. Pas forcément de manière aussi poussée que si on utilisait chaque logiciel séparément. Mais on peut toujours faire le va-et-vient vers son équivalent propriétaire si on a des licences qui vont avec. Et voilà le fameux ZBrush dans lequel je conseille de faire tout ce qui est organique, c'est-à-dire les personnages, tout ce qui travaille l'anatomie, mais surtout pas de faire des habits et encore là il y a des fous qui font carrément des tanks ou des objets métalliques sous ZBrush. Mais j'ai envie de dire pourquoi ? Donc ça c'est un design vraiment japonais à base de script et vous voyez que tous les menus sont détachables, tout est customisable, une interface d'un utilisateur à d'autres peut être incompréhensible tellement on peut tout enlever. Donc déjà là on est à moitié dans la personnalisation que permet le libre. Et là je vais me focaliser sur la modélisation, ce qu'on est communément appelé la modée. Donc vous voyez la différence entre les trois softs, visuellement ils se ressemblent mais il y a d'énormes différences. C'est-à-dire que 3DS, Max et Maya sont vraiment des frères cousins ou vraiment de la même famille alors que Blender c'est qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Vous voulez avoir des accès rapides vous appuyez sur A. Vous voulez passer d'un objet à un autre vous appuyez sur Tab. D'un mode d'édition à un autre il suffit d'un autre raccourci. Les raccourcis en différent je me suis amusé à imprimer ça j'en ai 34 pages parce que c'est des raccourcis pour chaque fonctionnalité de Blender c'est là où heureusement l'interface est venue sauver l'aspect usine à gaz qui était mon interprétation de Blender avant la 2.8 et il y a des choses très amusantes où je me suis dit en découvrant Blender 2.8 tiens trianguler les faces triangle vers des quads je me dis mais comment ça se fait qu'en 37 ans les autres n'y ont pas pensé et ça je me le suis dit tout au long de ma découverte de Blender pourquoi il n'y a pas un menu favori pourquoi il n'y a pas un curseur pour la re-topologie qui est l'ennemi du fun la re-topologie pour des gens qui ne sont pas dans le métier c'est comment optimiser pour une utilisation professionnelle un objet avec beaucoup de polygones pour qu'il puisse tourner avec des moteurs de jeu qui ont forcément des requêtes critiques en masse de polygones donc pour l'optimisation on doit refaire la modélisation tout en sauvegardant les détails qui sont faits pour les modèles si on appelle O-poly ou I-poly et là la moitié du job il est fait ou du moins fait il faut de la technique et de la patience mais l'interface n'est plus un obstacle par rapport à cette tâche qui n'était déjà pas fun et là c'est là où c'est intéressant les raccourcis dans Maya parce que Maya c'est la base de l'interface de Blender pour ce qui concerne les raccourcis les raccourcis sur Maya c'est une barre d'espace et là on a plein de trucs et on se dit mais elle est où la logique on passe de surface à des contraintes à du contrôle et soit on apprend on a même le menu fichier ou edit j'ai envie de dire pourquoi un raccourci vers quelque chose qu'on n'utilisera presque pas donc de base c'est une usine à gaz Blender il y a trois menus raccourcis et totalement paramétrables c'est simple efficace et c'est même quelque chose lorsqu'on est pressé et qu'on n'a pas envie de faire quelque chose qui a pour but d'être totalement opérationnel si j'en appelle le speed modeling c'est vraiment la vie à tel point je me suis dit demain dimanche je fais aussi un atelier sur le speed modeling sur Blender tellement c'était rapide tellement c'était beau et tellement ça donne un coup de vieux à Maya et à 3D Studio Max 3D Studio Max depuis la version 2010 a rajouté ce qu'on appelle le ruban le ruban c'est des fonctionnalités mais uniquement graphiques alors qu'il existe des raccourcis pour j'ai envie de dire toute personne qui savait utiliser 3D Studio Max avant n'a pas besoin du ruban et c'est la majeure du moins visuellement c'est la majeure addition qui a été faite depuis les dix dernières années donc c'est assez intéressant et là pour résumer la simplicité de Blender en termes de prise en main ils ont déjà compris l'industrie ne serait-ce que par le menu d'introduction la chose qu'on vire en premier dans Maya ou dans Malt c'est qu'on dit disparaît je ne veux plus jamais revoir là au contraire qu'est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez des raccourcis qui soient celui de Blender d'une version 2.79 ou antécédente ou celui des standards de l'industrie si j'avais su que les standards de l'industrie ça voulait dire quelque chose qui me parle et que je n'ai pas à réapprendre une interface ça m'aurait évité d'avoir des mots de tête parce qu'à force d'apprendre les logiciels à tel point que parfois si en plus on utilise des logiciels de texturing comme substance painter là c'est ctrl shift alt pour faire une fonctionnalité qui dans Blender c'est un bouton du milieu ok on devient fou quand Blender et c'est ça qui est intéressant dans le livre Blender prend l'interface des masses totont et la simplifie à droite on reprend par exemple l'interface de ce qu'on appelle le slate que vous avez pu voir pour les textures et il reprend la même interface sauf que l'interface est beaucoup plus dynamique et on peut avec un clic droit ou même passer la souris il y a une explication et si on rajoute si on recherche davantage de détails on est directement dans la doc chose que les autres logiciels ne font pas les autres applications ils préfèrent vendre en général de la formation qui va avec plutôt que de la communauté l'exemple on est par exemple les plugins ou les scripts on verra que la communauté fait aussi totalement la différence et là ça en bas c'est mon meilleur ami le bouton raccourci c'est la lettre Q tout simplement ce qui veut dire qu'il n'y a pas de raccourci pour avoir le menu des raccourcis c'est juste une lettre ce qui fait quand on dessine on a juste à appuyer sur le stylet et on a tous les raccourcis qui nous intéressent beaucoup plus simple que n'importe quel autre logiciel au milieu il y a un peu la base des capacités de Blender donc le général c'est de la modélisation l'animation 2D ça c'est moins mon domaine donc je sais qu'il y a encore du travail mais c'est très intéressant ils font tout ce qu'on appelle le ghosting la frame d'avant la frame d'après pour tout ce qui est animation et voir tout ce qui se passe quand on n'est pas en train de modéliser du moins de dessiner l'animation tout ce qui est sculpting donc c'est la version la version de ZBrush qu'on verra un peu plus en détail VFX donc tout ce qui est after effect effets spéciaux et ce genre de choses parce qu'il y a un autre logiciel dont je ne parle pas parce que pour moi il n'est pas au même niveau il est spécialement utilisé pour tout ce qui est effets spéciaux et motion design c'est Cinema 4D Cinema 4D les motion designers l'adore ils ne jouent que par lui mais je trouve que techniquement il ne tient pas la route pour d'autres utilisations et je pense que ce n'est pas que mon avis et vidéo editing alors là c'est au risque et péril des gens mais moi j'ai envie de dire je ne ferais peut-être pas ça sous Blender mais pourquoi pas au fur et à mesure on peut être surpris parce que là ça viendrait remplacer After Effects et Premiere Pro je me dis si Adobe ne l'a pas fait déjà c'est qu'il y a peut-être une raison quand je parle de 2.8 avec beaucoup d'affection c'est parce que la 2.5 on se dit ce n'est pas beaucoup 2.5 c'est trois petites versions mais il y a quand même 7 ans et on voit l'interface à gauche non je ne suis pas programmeur je ne suis pas ingénieur en informatique pour comprendre leur interface à droite ça me parle déjà beaucoup plus et là je parle un peu plus de ZBrush pour dire qu'au niveau du sculpting on n'y est pas encore c'est à dire que mais c'est déjà très bien j'ai pris la tête de singe qui est la base de la mascotte de Blender et vous voyez à gauche toutes les possibilités de base qu'offre en termes de modelage Blender à droite vous avez celle de ZBrush c'est à dire une interface personnalisable avec tout ce qui est sous-division ce qui permet de travailler beaucoup plus de détails avec beaucoup plus de polygones et des fonctionnalités qui font la différence avec n'importe quel autre logiciel j'ai envie de dire si on doit utiliser ZBrush que pour un seul truc ça serait pour le remèche le remèche c'est le remaillage automatique de tout ce qui était ultra compliqué à faire même dans ZBrush il y a encore quelques mois pour vous dire que ZBrush ne fait même pas le job correctement par rapport à d'autres trucs ils ont mis 17 ans à comprendre que l'outil se transpose un gizmo était mieux c'est à dire que pour faire une échelle le gizmo si vous ne j'en ai un j'en ai un là c'est le XYZ que nous avons en bleu en rouge et en vert dans ZBrush c'était trois petits cercles donc les trois petits cercles si on prenait le mauvais cercle on faisait une échelle mais dans le mauvais sens bref c'était réapprendre l'alphabet mais pas dans le bon sens donc pour moi c'était contre-intuitif totalement ils ont mis 17 ans à comprendre que si on utilisait quelque chose de l'industrie ça serait pas mal donc chaque programme avance à son pas mais ils ont vraiment des capacités intéressantes c'est comme si on avait quelque chose qui fait vraiment le job mieux que les autres c'est vraiment donc tout ce qui est dynamesh remayage automatique et niveau de précision au niveau des outils par contre Blender lui s'en fiche de tout ça il a ces petites ces petites ces petites brushes on peut rajouter on peut modifier et l'interface reste la même vous pouvez avoir à droite on est juste dans un onglet différent de la modélisation et en un clic on repart dans le maillage alors que dans ZBrush la fonctionnalité d'échange avec les autres logiciels 3D date de 2010 à peu près la fonctionnalité qu'on appelle Gozy pour Gozy Brush qui permettait d'exporter tout en un l'OBJ plus les textures la normal map la light map dans le logiciel de 3D classique pour modéliser de manière low poly le scripting parce que pour moi en tant que graphiste la différence entre graphistes au delà de la part artistique et de la compétence technique c'est le code c'est aberrant à dire mais on est en 2019 et c'est ce qui fait la différence donc ZBrush j'ai nommé pour vous dire un peu la différence parce que ça m'a sauté aux yeux quand ça s'appelle ZBrush Studio Max le MassScript ça fait 20 ans ça fait 30 ans que ça existe je me suis regardé à voir où est-ce que ça en était niveau communauté le dernier message c'était arrêtez d'utiliser MassScript c'est un langage mort voilà ça donne envie de s'y intéresser déjà fondamentalement quand les utilisateurs payants bien entendu se focalisent sur ce genre de choses c'est pas génial niveau résolution mais c'est un peu comme du C++ mais ça n'est pas c'est un peu bizarre et là nous avons Maya avec son propre langage le Maya le mail je vais faire simple qui ressemble à du C++ aussi mais qui n'est compatible avec rien à part Maya sauf que je les ai séparés parce que Maya tout ce qui est dans le mail peut être fait dans l'interface donc en gros à quoi sert le script à part uniquement pour les tâches rapides ça ne peut pas rajouter forcément de fonctionnalités supplémentaires ou ce genre de choses puisque tout est dans l'interface déjà et dans les trois là dans les trois premiers c'est là où parce que je me suis intéressé au SDK par exemple de Photoshop pour développer mes propres plugins ou des choses comme ça mais je me suis rendu compte qu'Adobe comme Autodesk ne permet pas forcément d'adapter d'intégrer directement l'objet ou l'outil ils se réservent ça pour eux-mêmes ce qui fait qu'il n'y a pas forcément énormément de scripts et là on arrive dans Blender Blender c'est simple c'est du Python le Python c'est un langage de programmation le plus simple que je connaisse en termes de langage de programmation réel et le côté ludique de la chose c'est qu'on n'est pas obligé d'apprendre devant son ordinateur pour faire du Python du moins si devant l'ordinateur mais pas dans le virtuel pour faire du Python parce que c'est le même langage de programmation qui est utilisé pour les microcontrollers de type Arduino ce qui veut dire qu'on peut et là c'est tout un autre champ des possibles Arduino avec par exemple on peut faire des portes de garage on peut faire de l'intelligence artificielle on peut faire énormément de choses on peut même faire pas un NAS mais on peut faire des jolies choses avec un Arduino et ça on peut l'apprendre dans des choses beaucoup plus humaines qu'une SS2i on peut l'apprendre dans un Fab Lab on peut l'apprendre dans plein d'endroits qui sont davantage ouverts vers l'humain et plus ouverts en termes de communauté qu'un langage de programmation obscure donc le Python pour moi c'est vraiment quelque chose qui est intéressant en termes d'apprentissage et en termes de professionnalisme par exemple même des moteurs de jeu comme Unreal Engine qui permet de faire un Batman Arkham peu importe lequel ils ont tous été faits avec il est gratuit jusqu'à un certain point puisqu'après on reverse 5% parce qu'il est quand même un échange de royalty à partir du moment où on dépasse les 300 000 euros de revenus c'est que l'importation est faite grâce à du Python ça veut dire que dans le workflow le Python est utile alors qu'on est graphiste et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et pour vous dire encore une fois le bien de Blender c'est que là le Python on envoie totalement l'impact sur l'objet 3D puisqu'on est toujours dans le même programme on est toujours sous Blender et ça j'ai trouvé bien le fait de ne jamais quitter la boucle parce qu'il y a tellement de moyens de se perdre qu'on n'est jamais réellement perdu voilà pour ma présentation hop si vous avez des questions vous êtes les bienvenus et je me ferai un plaisir de passer le deuxième micro à qui a envie de dire quelque chose ou poser une question est-ce que ça vous parle est-ce que ça vous a éclairé par rapport à mon opinion de Blender est-ce que vous avez des remarques ou suggestions ou critiques c'est surtout ça va être enregistré en fait au niveau des c'est peut-être parce que j'ai raté le début mais au niveau de l'exportation d'un logiciel à l'autre ça se fait simplement enfin il y a tous les logiciels sont intercompatibles ou pas actuellement alors il y a trois lettres qui te sauvent la vie le format FBX c'est un langage propriétaire d'Autodesk c'est Autodesk qui a créé celui-ci et il te permet d'exporter d'importer à peu près tout ce que tu veux de la manière dont tu veux il y a une version beaucoup plus low-tech et t'as intérêt à savoir ce que tu fais c'est les OBJ les OBJ parce que ça t'obligerait en plus de t'exporter heightmap normalmap et bumpmap voilà donc oui il y a une certaine intercompatibilité mais il faut la connaître dans le sens où il y a des plugins qui sont par exemple imaginons tu travailles sous Solidworks tu peux envoyer ou même ZBrush tu peux envoyer ta modée vers une imprimante 3D en passant par 3D Studio Max encore faut-il le savoir et trouver ton intérêt voilà parce que tout n'est pas dit dans la doc c'est là où c'est intéressant voilà moi je voulais savoir par rapport au fait que Blender soit open source est-ce qu'il est possible de contribuer au logiciel soit sur le moteur lui-même soit sur éventuellement sur des plugins alors justement il y avait une slide mais j'avais j'avais perdu mon fil dans ma digression après il y avait une deuxième question un peu plus ponctuelle je me pose tout de suite pour après est-ce qu'il y a moyen de faire la modélisation de physique avec Blender de s'en servir pour faire des illustrations de chars magnétiques ou des trucs comme ça c'est plus une vision à court terme pour illustrer des cours je fais des jeux vidéo on va attendre la question est-ce qu'il est possible de s'en servir aussi parce que pour des choses un peu plus en liaison avec des sciences plus dures à partir du moment où les gens savent programmer j'ai envie de dire tout est possible j'utilise Unreal Engine en partenariat avec Altran en partenariat avec Airbus pour faire l'équivalent en termes de simulation donc si ils y trouvent leur chemin je pense que oui pour la visualisation c'est sûr et d'ailleurs il y a la dimension par dessus mais après derrière il doit y avoir autre chose peut-être pour avoir alors moi je parlais de la simulation parce que la visualisation j'aurais davantage mis en avant les agences immobilières ou architectes ou peu importe mais pour tout ce qui est simulation interne oui ça pourrait être intéressant aussi soufflerie par exemple des tests de drones peu importe parce qu'il y a tout à partir du moment à partir du moment où c'est ouvert les gens peuvent y mettre ce qu'ils veulent dedans si ça te dit de faire un simulateur de tracteur photoréaliste avec la gravité et tout ce qui va avec c'est une image qui parle parce qu'il y a eu tracteur-simulator mais oui il y a même un simulateur de chèvre alors voilà oui mais pas pour dans dix ans c'était un peu l'objet de ma question à quel point c'est faisable aujourd'hui avec les fonctions existantes en une réponse ça dépend de la communauté ça veut dire cette affaire c'est disons premièrement j'ai dit jeu vidéo et c'est pas uniquement une boutade ce n'est pas mon domaine de prédilection dans le sens où je sais que ça peut être faisable mais à partir si on y met l'IRIT qui est l'institut de recherche de l'informatique et de technologie de Paul Sabatier pourquoi pas mais encore faut-il qu'ils y trouvent un intérêt par rapport à leur domaine par contre ça rajoute la même de notre question de savoir comment on peut développer ou contribuer savoir programmer et après j'ai envie de dire il n'y a pas de limite pour répondre à la première partie de la question dans le bon là je ne peux pas trop zoomer je pense mais il suffit d'aller dans les préférences dans le fichier et préférences et on a tous les add-ons de toute la communauté officiel ou non officiel il n'y a pas d'officiel c'est-à-dire que tout est mis au même niveau vu qu'il y a des add-ons payants mais ils se chargent de la même manière que les add-ons gratuits bon certes il faut payer avant mais il y a des choses qui viennent vraiment révolutionner le travail par rapport à même des options de base dans les logiciels payants donc oui il y a énormément de scripts il y a énormément de customisation de toutes sortes pas uniquement visuels ou esthétiques est-ce que ça répond à la question ? très bien bonjour est-ce que le rendu dans l'interface de Blender ou des autres logiciels c'est le même rendu dans le jeu vidéo final ? s'il y a des différences qu'est-ce que c'est ? alors oui il y a des différences dans le sens où les rendus de logiciels 3D ne sont pas des rendus ce qu'on appelle c'est la fameuse frontière entre le pré-calculé et le temps réel c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il y avait une tentative d'autodesk avec le moteur Stingray d'intégrer des bases de pré-calculé dans du temps réel mais ça n'a pas perduré je pense qu'ils se sont un peu plantés sur cette direction-là donc tous les moteurs que ce soit Corona Véret qui étudient les a-paramétrés mais qui font des rendus vraiment magnifiques qui sont utilisés par exemple des cabinets d'architectes ou vraiment n'importe quel niveau professionnel vraiment très haut niveau c'est que même Blender avec Eevee bon alors je précise que Eevee n'est pas encore au niveau des Corona et des Véret mais ça arrive mais bon pour l'animation ils utilisent d'abord en priorité Render Man parce que c'est le moteur de Disney en termes du graphique mais ce que je veux dire par là c'est que pour tout ce qui est en réel ce n'est pas dans ces logiciels que ça va se passer mais c'est dans les deux moteurs graphiques qui sont les plus du moins en matière de grand public même si on est déjà dans le professionnel je n'appelle pas le grand public parce que c'est les deux moteurs qui sont les davantage connus pour leur accessibilité et leurs tarifs c'est Unity et Unreal Engine le reste étant propriétaire comme Fox Engine ou CryEngine CryEngine Frostbite aussi donc c'est intéressant parce que si on devait essayer de mettre des repères sur les les choses à venir ça serait rajouter du temps réel directement en intégrant les prérogatives de la modélisation dans ces moteurs là alors j'ai vu qu'il y avait déjà des tentatives mais dans le sens inverse c'est à dire de modéliser directement dans Unity ou dans Unreal Engine mais il manque tout le côté précision il manque tout le côté ce qu'ils savent faire davantage qu'eux ne savent pas faire parce que Unity et Unreal sont tous les deux des boîtes privées sachant que pour finir sur le libre et sur la question je ne connais pas ou ils sont mal connus ou voire pas au niveau de moteurs de jeu libres qui tiennent la route par rapport à ces masses sur le nombre de l'industrie voilà mais encore une fois entre deux petites versions la donne peut être radicalement changée surtout à l'heure actuelle ça n'a jamais avancé aussi vite en fait une dernière question apparemment deux autres parfait et en termes de par exemple quand vous faites du texturing ouais vous utilisez directement les logiciels vous faites les descendances aux logiciels ou vous utilisez d'autres logiciels alors c'est un peu ma spécialité d'utiliser un logiciel parce qu'il est bon plutôt que parce qu'il est en face de moi c'est à dire que je vais essayer toujours de trouver le logiciel qui est spécialisé dans ce que je recherche l'animation comme pour le texturing je n'utiliserai pas les fonctionnalités des logiciels précités j'utiliserai un logiciel spécialisé comme pour le développement des habits pour les personnages j'utiliserai un moteur ou un logiciel spécialisé pour les texturing la base et les françaises c'est Allégorythme avec Substance Painter et Substance Designer c'est vraiment j'enseigne également à ArtSup c'est la base de tout indépendant qui se respecte après si on se dirige plus vers des grosses productions et là on est encore moins dans le libre genre le seigneur des anneaux des choses comme ça on utilise dans le domaine des VFX effets spéciaux on utilise un logiciel qui s'appelle Marie parce qu'il fait partie du groupe NUC et qui est spécialisé dans le compositing et le matte painting voilà mais là si vous voulez vraiment avoir un mal de tête c'est parfait attendez juste une autre question pour l'animation j'utilise un logiciel français aussi qui est peu connu mais que j'ai découvert à une conférence de la GDC que je recommande à tout le monde c'est Aketsu c'est un nom japonais pour un logiciel français qui est spécialisé dans l'animation et qui révolutionne totalement le process voilà et pour ceux qui notent ça s'appelle A-K-E-Y T-S-U vraiment la japonais mais c'est français voilà du coup j'avais juste un si il n'y a pas d'autres questions j'avais un complément de réponse par rapport aux simulations d'avant je dis ça au cas où il y a des gens qui écoutent qui ne connaissent pas trop Blender pour que on parlait de simulation plutôt physique style ingénierie simulation soufflerie autre avant ça effectivement Blender ne fait pas et n'est pas fait pour après il est possible qu'à l'avenir il y ait des gens qui développent des choses avec mais a priori c'est pas fait pour et il y a beaucoup de boulot par contre pour tout ce qui est simulation dans un sens plus artistique donc pas une réalité physique mais quelque chose qui s'en approche un peu du type simulation de particules de collision il y a quoi fumée, feu des choses comme ça fluide aussi ça Blender fait déjà et il y a des moteurs qui sont pas mal quand même je ne connais pas assez bien le reste de l'industrie à ce niveau là mais on fait des choses quand même intéressantes et notamment au niveau fluide il y a de nouvelles choses qui arrivent qui sont bien plus précises qu'avant et rapides Montaflow des choses comme ça voilà c'est juste pour dire pour les personnes qui ne le mettraient pas simulation calcul ingénierie ces choses comme ça Montaflow Reflow ma question c'était dans l'objectif d'une présentation pas pour avoir des simulations de l'ingénierie pour faire des images et faire des simulations de l'animation si l'approche est artistique et pas du calcul d'ingénierie voilà ça dépend de l'optique si vous voulez du physiquement précis et réaliste Blender n'est pas fait pour pour une approximation qui suffit pour un film d'animation ce genre de choses il peut faire voilà donc il y a aussi la particularité et je vais souligner vraiment la communauté dans le sens où entre deux graphistes s'il y en a un qui s'est programmé il fera toute la différence pour son travail et même pour en vivre professionnellement parlant je vous remercie applaudissements 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 applaudissements